bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui est reggae.fr interview spéciale spéciale dédicace à manjou spéciale dédicace à l'afrique tous ceux qui suivent reggae.fr depuis l'afrique l'océan indien la france bien sûr l'europe le monde entier n'ayons pas peur des mots et donc aujourd'hui en soir manjou comment ça va ça va merci de l'accueil bah écoute un normal depuis le temps ça fait longtemps plus que je voulais faire cette interview on avait déjà parlé plusieurs fois machin on a enfin trouvé l'occasion de le faire je vous dis tout de suite l'occasion qu'on a trouvé voilà comment des petits malins c'est parce qu'aujourd'hui il ya ça il ya quelques jours il ya ça qui est sorti le dote tout mali saison 3 6 ans tu fais ça donc du coup on va en parler un petit peu il ya les deux volumes qu'on a qu'ont été réédité aussi par bako record mais le dernier en date c'est celui là et du coup voilà vous avez vu que c'est saison 3 donc c'est pas des épisodes c'est des saisons carrément ça veut dire que en fait dans un disque il ya une saison entière d'une différents épisodes d'aventure musicale de manjoul et ses collègues donc laisser tomber netflix pour l'été il ya trois saisons à faire avec évidemment beaucoup d'amour non oui de l'aventuré de la vie quoi exactement de la vie des rencontres c'est ça alors juste avant je veux juste souligner un petit truc tu sais pas mais moi j'ai trouvé ça en cherchant des différentes phases d'approche manjoul c'est un dessinateur politique indien oui alors c'est aussi un grand scientifique indien aussi mais qui vit aux états unis et il ya aussi un artiste au qatar qui s'appelle manjoul qatar oui manjoul c'est pas à moi rien n'est à moi rien n'est à nous jamais mais du coup non parce que j'ai trouvé bien c'est qu'ils fassent la caricature politique c'était c'était assez intéressant parce que finalement c'est la caricature c'est pas forcément négatif ça peut être aussi très positif c'est une manière de voir de dessiner et de rendre un truc peut-être accessible à tout le monde comment on peut on pourrait faire en musique finalement tout à fait certains prises de liberté extrême peuvent être prise comme ça dans la musique effectivement et toi c'est un peu moi j'ai trouvé que c'est un peu le boulot tu avais fait justement avec la musique c'est à dire de d'ouvrir un peu le reggae à un peu tout le monde aussi en mélangeant avec des sons africains et de rendre ça à ton à ton niveau et bien sûr mais peut-être plus globale que que du que je vois que du route serait gay ou du tout et ben je crois qu'en fait c'est pas ce que tu dis est sans doute vrai mais c'est pas l'approche que j'en ai eu en fait quand moi j'ai entendu le son du reggae dans la dimension sonore c'était quelque chose de très global ça m'a fait regarder vers l'afrique mais d'une manière très globale si tu veux parce que la vision a été globale depuis les années 70 très globale pour des raisons géopolitiques connues et du coup et même ce qui a fait naître là les différents raisonnements rastafari sont faits de cette globalité de ces rencontres entre certains pionniers parmi les rastas comme le l'un ou elle ou d'autres qui le témoignent et que c'était sur des chantiers aux états unis ou sur des bateaux avec des indiens des c'est à dire des gens de différents peuples et cette globalité s'incarne s'incarne dans cette rencontre là ça qui a fait naître aussi beaucoup d'énergie dont l'énergie reggae rastafari enfin sur le plan social spirituel et culturel c'est une réalité moi et je pense beaucoup de ma génération on n'a pas vu ça comme quelque chose de on a vécu ça comme quelque chose de ghettoisé mais on l'a pas vu comme quelque chose de ghettoisé bon c'était déjà le fruit d'un filtre par rapport à une globalité au monde entier donc pour te dire que j'ai pas cherché à ouvrir le reggae au monde entier j'ai cherché moi toujours ouvrir mon esprit toujours plus mais en étant moi même et on est soi même avec les autres voilà et du coup ça c'est sur le plan de ce qui est à l'échelle humaine mais sur le plan de de la nature c'est la même chose donc du coup c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de faux dans ta lecture mais c'est pas quelque chose de voulu oui c'est passé moi j'ai cherché juste à témoigner de ce que j'ai ressenti en regardant les vinyles en voyant les les titres et parce que c'est ça la relation qu'on avait le reggae musique à l'époque n'est pas encore de magazine il ya eu après des petits fanzines mais pas de magazine pas internet il n'y avait pas tout ça du coup la relation qu'on avait que le disque avec le le l'objet et ce qui témoignait visuellement et puis les titres des morceaux nous évoquer quelque chose de très un peu mystérieux et pas fou mais ça faisait travailler aussi beaucoup l'imaginaire travailler beaucoup l'imaginaire et à travers ça on se rend compte si on prend le temps de regarder tous ces vinyles qui ont fait le reggae musique depuis qu'il n'y a eu de cesse d'avoir ces ouvertures là tous les tous les grands artistes les grands albums qu'on a connu ont fait des ouvertures sur l'afrique bien sûr sur l'inde aussi on s'abîme charmant et puis pas mal d'acte ça finalement presque tous les grands albums je dirais les ouvertures que ce soit sur le thème ou sur les les visuels sur les albums les anglais aussi jamaïcais en angleterre et anglais en angleterre on sait à travers leur partie de l'histoire du reggae ont beaucoup fait ça je pense à matoubi je pense aussi à prince farai le dub to africa voilà donc du coup je moi j'ai encore une fois c'est pas pour diminuer ce que j'ai fait avec mes frères et soeurs où on l'a fait là où on l'a fait c'est ce que c'est mais c'est pas du tout quelque chose qu'il faut assigner à ma volonté à je veux faire ça non c'est que moi j'ai juste cherché à témoigner et à me donner les moyens avec avec les autres autour de moi on s'est aidé à toujours à se donner les moyens et avoir confiance à essayer de témoigner de ce qu'on vivait comme étant quelque chose qui nous permettait de voir au dessus la situation qu'on vivait et de pouvoir la transporter et voilà comme on recevait les autres tu comprends donc dans cette démarche là finalement après cette grande développement je dirais que oui mais c'est pas mon fait c'est le fait que comme j'ai cherché à être sincère au plus possible et ouvert au plus possible c'est un travail de tous les jours mais c'était pas c'était pas prémédité quand ça a donné ça mais je pense que dans toutes choses qu'entreprend l'homme avec un grand H l'homme ou la femme dans tout ce qu'il entreprend s'il essaye au plus possible d'être sincère et de mettre un sens dans ça qui représente une réalité pour lui et qui cherche et qui arrive en tout cas si c'est pas des grands succès mais qui arrive à lui et ses proches s'émanciper et se réaliser à travers ça alors c'est une réalité et c'est quelque chose de réel mais c'est pas mon fait à moi ou mes proches avec qui on a fait ça c'est la nature qui travaille mystiquement et comme je ressens comme j'ai re comme j'ai ressenti la magie de la dimension sonore alors que je suis un filtre et j'essaye à travers les autres filtres que je croise dans ma vie à redispersé rediffuser cette dimension sonore avec avec les héritages les héritages verbal même si même si là moi c'est du dub mais à travers le titre et à travers les refrains ou à travers des voix qui sortent il y a toujours un héritage social culturel spirituel qui traverse les années et les années depuis la création et qui continue à se diffuser comme ça on peut comparer ça à un kaléidoscope c'est à dire que tu vois c'est un prisme qui prend une seule source lumineuse mais qui va la redispatcher mais je crois qu'on le tout tout sur terre et qu'un idéoscope dans ce sens là tout ce qui vit j'ai entièrement d'accord avec un audioscope alors parce que la lumière est une que quelle que soit la manière dont on le définit mais diffusent et non justement toi tu as commencé comment dans la musique écoute j'ai commencé comment j'ai commencé à écouter un peu de tout je me suis rendu compte que la musique existait mais avant ça je sais que je me suis souvenu ensuite que mon père m'a fait écouter beaucoup de musique m'a fait écouter beaucoup de vinyles en des fois passant beaucoup de temps avec moi à chercher à me faire reconnaître un peu les instruments tiens il y a quoi dans ça qu'est ce que tu entends je me rappelle vraiment il y a eu vraiment une initiation involontaire d'ailleurs je pense de sa part à la musique et encore une fois à travers lui aussi il achetait beaucoup de 45 tours parmi dans sa discographie vinyle qu'il avait à la maison il y avait aussi ces bandes originales de films qui pouvaient des westerns qui pouvaient des films d'art martiaux qui pouvaient des films policiers français ou autre et dans tout ça à l'époque la musique jusqu'à présent il était tellement important dans les films que moi je jouais un disque sur sa platine et je jouais avec mes petites voitures la musique me déclenchait tu vois un imaginaire une motivation de vivre quelque chose ça c'est mes premiers rapports avec la musique mais ensuite j'ai voulu faire de la musique je savais pas trop quoi donc évidemment comme tous ceux de ma génération on a commencé par le solfège et moi j'ai adoré ça donc j'en ai pas fait de nombreuses années mais j'ai beaucoup aimé ça et je pense que ça m'a aidé plus tard dans mon chemin musical et puis un petit peu de violon aussi mais ça ça a duré très peu d'années il y a eu un rien où j'écoutais beaucoup de musique et puis donc tout cet ensemble de musique ce qui m'a attiré vraiment c'est le hip hop je pense que ça c'était une connivence sociale dans le quartier voilà moi j'ai grandi dans le 18e arrondissement et c'est cette musique là à ce moment là qu'on s'est senti concerné par ça qu'on a senti que c'était proche de nous il y avait le hip hop local il y avait les hip hop américains pour l'anecdote d'ailleurs j'ai connu les tonton David et ensuite Raga Sonny qui à travers leurs clients avec la communauté qui était le quartier nord de Paris et il y avait squat dans le quartier au king squat donc ça faisait qu'il y avait quand même quelque chose NTM bien sûr mais après j'ai un ami très proche que je salue d'ailleurs qui est à la réunion Issa Charles Martinez qui était du quartier aussi et qui m'a fait découvrir vraiment le reggae comme m'a fait découvrir le reggae ça m'a énormément touché évidemment et puis à ce moment là c'est un moment où on se fréquentait de plus en plus avec certains rastas du quartier des jeunes des rastas attirés par par ça et des plus anciens et ça il y avait beaucoup beaucoup quand même de frères et sœurs entre Barbès et Porte de Clignancourt dans les années 80 entre 80 et 90 on était nombreux moi j'étais jeune à ce moment là d'autres des plus anciens pour dire c'était une réalité du quartier aussi qui se découvrait à moi et puis ça a été le naya binghi vite avec moi et mes amis parce qu'on n'était pas musiciens pour dire musiciens et que le moyen de se retrouver et de raisonner de passer du temps ensemble et pas seulement fumer des spliffs ou regarder la télévision mais aussi échanger musicalement mais c'était avec les percussions alors grâce à rast michael et les mystiques révélations après un stafari les rastafari elders tous ces albums qu'on trouvait encore une fois à l'époque au hasard des circonstances dans les petits magasins qui n'étaient pas du tout spécialisés reggae d'ailleurs si tu te souviens il y avait du hard rock comme du rock comme n'importe quoi on fouillait dès qu'on voyait un rasta ou un titre ou quelque chose qui évoquait ce que voilà on le prenait et qu'on le découvrait c'est comme ça qu'on a découvert Matumbi et beaucoup de choses bon pour dire ça c'est vraiment je t'explique vraiment en détail la rencontre avec la musique et puis de ça évidemment de naya binghi il y a eu certains d'entre nous se sentis plus appelés dans différentes directions et moi ça a été tout de suite je voulais en fait arriver à retransmettre cette vibe que j'avais ressenti moi en découvrant des albums en découvrant ça donc mon envie si elle a été ça a été toujours de pouvoir un jour faire ressentir des gens à travers ma musique ce que moi j'ai ressenti à travers la musique des autres donc c'est toujours tu sais toujours l'histoire de partage et de rendre transmission de transmission et de rendre ce qu'on a reçu aussi un oui à travers soi donc ce qu'on est d'où on vient notre ce qui fait nous parmi les autres mais ça ressort maintenant pour les autres encore et c'est à ce moment-là que tu rencontres Baco ? alors Baco justement très justement parlant c'est lui qui a eu le... pas Baco Records hein non Baco Mourchid alors lui il vient de Mayotte originalement mais il a vécu très longtemps à Marseille à la Réunion aussi bien sûr à Marseille et à Paris et effectivement Baco c'était le premier dans le quartier en tout cas proche de moi parce qu'on ne sait jamais qui est le premier dont faire quoi mais dans mon dans ma vie c'était le premier frère à STA qui avait un studio d'enregistrement alors c'était évidemment un home studio parce que encore une fois là il y a eu tout un chemin entre le Magneto à bande des gros studios et puis et puis aujourd'hui les studios que tu trouves dans beaucoup d'endroits il y a eu une grande évolution et lui quand même ça a été un des premiers il avait quand même le Magneto à bande il allait chercher quand même... et il était multi-instrumentiste aussi enfin voilà ça a été un grand frère alors du coup au lieu de passer du temps à faire n'importe quoi souvent j'allais passer du temps dans son studio je m'asseyais j'écoutais je ne connaissais pas mais ça m'a appelé il l'a senti je pense parce qu'il m'a aidé à acquérir les premières machines plusieurs années après juste avant mon départ justement pour ma yacht et le départ pour ma yacht en grande partie c'est fait à travers Baco parce que je ne voulais pas arriver en Afrique et au Mali avec mon épouse je ne voulais pas arriver en fruit vert alors on a trouvé Mayotte entre le Mali et la Réunion qui était un point de tangente un peu qui nous a permis de continuer à nous construire et cette direction là c'est Baco qui nous l'a donné voilà et donc Baco a été à la fois important en tant que personne mais aussi par rapport à ce qu'il faisait tu sais et son énergie je l'ai retrouvé un peu plus tard quelques années plus tard quand j'ai travaillé avec Sugar Minor parce qu'il avait vraiment cette énergie de travailler avec les gens tu sais youth promotion et en plus souvent sans avoir vraiment d'énormes réussites personnelles mais la réussite c'est en donnant l'envie aux autres de faire tu comprends ce que je veux dire et du coup c'est pour ça que je lui suis énormément reconnaissant à Baco Mourcher dedans et le grand hasard fait là je vais faire un petit raccourci avec l'actualité mais le grand hasard fait que quand Danakil est venu travailler au studio à Bamako mon quartier de vie à Bamako s'appelle Baco di Koroni ok de l'autre côté du fleuve au bord de l'autre côté du fleuve quelque part et du coup Baco revenait encore donc Danakil inspiré eux-mêmes par une vibe au Mali à travers un bel arc mais tout ce qu'ils ont vécu là-bas aussi sont revenus avec une vibe qui a grandi un peu plus, qui a pris vie un peu plus tard mais Baco est réellement un hommage au quartier où je vis et où il y a un bel arc le studio où ils se sont rencontrés avec moi et avec Nati Jean entre autres mais c'est aussi l'homonyme de Baco un grand frère que je salue et qui m'a apporté beaucoup en faisant ce qu'il sentait bon de faire tout simplement donc tu pars à Mayotte donc c'est une période, c'est de l'océan indien oui donc il y a Mayotte, La Réunion et un petit peu Maurice à ce moment-là c'est ça alors d'abord Mayotte comme je te dis c'était un peu une démarche de vie c'était je dirais quelque part une période initiatique alors j'avais un petit home studio à Barbès à l'époque avant de quitter j'enregistrais comme ça quelques frères, quelques groupes comme ce qui est devenu les Bois de Fort Zion plus tard et d'autres artistes en devenir pour certains mais c'était vraiment des... comment dirais-je... des maquettes de... voilà ce qu'on pouvait faire à l'époque on va dire mais d'ailleurs les imperfections qu'on avait en tant que musicien m'ont approché du dub aussi parce que c'est le dub qui permettait de rectifier certaines choses dans la musique et de toujours créer une vibe, tu vois, surprenant bon, hormis ça effectivement Mayotte c'était donc un parcours un peu initiatique pour moi familial et spirituel et voilà, de vie on va dire là on a vécu en gros dans des conditions très simples et puis ensuite la musique m'appelant Baco était revenu dans la région, sur la Réunion bon, il y a cette envie de reprendre l'activité musicale qui était en moi que je n'avais pas laissé parce qu'on a cherché à créer un studio à Mayotte mais on n'a pas réussi pour des questions de moyens on a cherché à jouer aussi, on a fait quelques concerts avec la formation Humbleband de Barbès avec Oumar Touré, Paix à son âme Hugues Vallaud qui joue maintenant avec Alpha Blondie voilà on s'était retrouvé, on m'avait rejoint à Mayotte on a essayé des choses mais c'était pas le moment c'était le moment pour nous d'apprendre encore beaucoup de choses sur nous-mêmes je pense et on a donc fait le chemin ensuite vers la Réunion où là j'ai retrouvé beaucoup de frères, la famille et c'est un autre lieu où je peux dire que j'ai eu la bénédiction de pouvoir me construire de mes rencontres et de mes échanges pendant plusieurs années aussi et là à La Réunion qui était un lieu de vie aussi on avait énormément d'échanges avec les Maurice parce que c'est l'île-sœur parce qu'à l'époque Thira, Rouge Reggae était très impliqué dans cette relation avec Maurice d'ailleurs c'est lui Thira, le chanteur de Rouge Reggae de Saint-Anne à La Réunion avec qui on bossait et avec qui on vivait presque on s'entendait très bien et donc ça nous a fait aller plusieurs fois et ensuite voilà les émeutes de 99 Maurice c'est l'île donc où il y avait Kaya voilà exactement et donc c'est l'île du Sege exactement le mélange de Reggae et de musique plus traditionnelle de Sege et de Reggae aussi du coup parce que le Sege ça a été le vrai travail de Kaya et des frères de l'époque de faire se sentir concernés du Maurice les Mauriciens quoi qui sentent que c'est leur truc et c'est pas forcément le truc des Jamaïcains parce que c'est vrai que dans l'ancien Indien quand tu joues le Reggae, les Rastas on pense comme ça avec un peu d'ignorance on a tous un lot d'ignorance et certains avec leur lot d'ignorance pensent que ça c'est quelque chose d'exclusivement jamaïcain et que c'est une photocopie ici et c'est pas en Jamaïque tu comprends donc à l'île Maurice ils ont eu peur très concrètement je pense à une époque comme ils étaient sous le même régime avec la Jamaïque ils ont eu un petit peu peur que les Rastas prennent autant d'ampleur du côté révolutionnaire de la chose oui, ils ont eu je pense peur dans les années 90 et même bien avant d'ailleurs je pense depuis les années 50, 60 ils ont peur de l'importance qu'il peut prendre à l'appareil dans la culture mauricienne d'ailleurs ils ne peuvent pas empêcher cette importance là puisque ça touche de plus en plus les Mauriciens mais le fait est que cette époque là a été malheureusement marquée par ces événements ces événements de 99 où beaucoup ont laissé des plumes et des folle à vie comme Kaya voilà donc c'était un peu cette période là et c'est vrai que ces échanges là ont pris une importance un peu émotionnelle puisque justement il y avait ce bas là entre la Réunion où on avait une vie plus facile entre guillemets mais où les choses étaient difficiles aussi l'île Maurice où il y avait cette réalité là en face mais effectivement cette époque là ce n'était pas centré sur la Réunion c'était évidemment celui de Maurice aussi beaucoup de artistes mauriciens venaient à la Réunion même s'ils représentaient de Ségué la Réunion c'était le roi du Ségué et c'est d'ailleurs vraiment le maître du Ségué et le reggae aussi le reggae aussi, le studio et les frères qui ont aujourd'hui 50, 60 ans qui ont développé des choses extraordinaires des bandes extraordinaires je pense à tous les frères Raspelé tous les gens de la cour, les races Daniel et même les Nati Baby tous ces frères là de cette époque là ont fait un vrai travail social, culturel, spirituel et voilà il se trouve qu'à cette époque là on ne pouvait pas être à la Réunion en tant que rasta et musicien et pas être lié avec la scène mauricienne mais je n'ai pas vécu à Maurice et donc c'est à ce moment là je ne dirais pas né parce que la naissance s'est fait longtemps avant petit à petit mais c'est à cette époque là qu'on a officialisé le Humble Arc Studio oui je crois que c'est le moment où j'ai pu acquérir un magnétophone demi-pouce multipiste oui et quand j'ai pu acquérir parce que le magnéto que j'avais emmené à Mayotte et avait rendu l'âme à Mayotte c'était un 8 pistes mais quart de pouce qui était d'ailleurs au studio de Bakou avant et à Mayotte il a rendu l'âme par contre à la Réunion quand je suis arrivé j'ai fait des formations de techniciens et tout parce que moi je suis musicien à la base c'est vrai que le fait de faire un studio c'était se donner les moyens parce qu'à l'époque même une maquette fallait être dans un gros studio c'est que juste avant de partir à Mayotte il y avait les multipistes à cassette chrome 4 pistes 6 pistes même ça c'était pas encore trop là c'était les quarts de pouce 8 pistes à bande avec des petites bandes quarts de pouce il y avait 8 pistes dessus bon il y a eu les 2 pistes et les 4 pistes qu'on connaît mais il y avait aussi ce 8 pistes là qui était bien pour travailler avec une petite console mais ça quand ça a gâté j'ai eu l'occasion à travers une des formations d'acheter un magnéto d'un studio à La Réunion la plus grosse magnéto et quand j'ai eu ce plus gros magnéto on s'est débrouillé on a investi dans une console aussi et donc du coup voilà le studio là maintenant était prêt pour faire des choses qui pouvaient sortir parce que tout ce qu'on faisait avant c'était des choses qui peut-être aujourd'hui pourraient sortir avec le temps et le temps qui a joué dessus mais à l'époque pour nous c'était pas satisfaisant c'était encore trop comme un meuble que tu as fait mais tu sens que tu peux pas le vendre ce meuble tu peux l'utiliser mais tu peux pas le vendre tu vois quelque part oui c'est clair tu peux pas dire tu vas le diffuser aux autres enfin je sais pas on avait en tout cas cette sensation à l'époque de pas être trop satisfait pour ça mais à La Réunion avec cette acquisition de magnéto je me suis senti que oui ça y est on pouvait faire des choses alors j'ai commencé par enregistrer des dubs des choses et puis de fil en aiguille voilà de fil en aiguille il y a eu une émulsion qu'il y a eu parce que c'était pas sur énormément d'années non plus c'était en quoi quatre ans quatre ans et demi en tout d'activités du studio à La Réunion tu vois c'était pas une grande période mais assez productive assez productive et le nom c'est un hommage au Black Arc ? alors le studio c'est clairement un hommage au Black Arc et évidemment de raison de vie à Barbès très cosmopolite La Réunion très cosmopolite j'ai cherché à trouver un point de convergence qui nous permet c'est à nous tous qui avons une histoire différente des fois plusieurs histoires en nous-mêmes de trouver un point de situation où on pouvait essayer de tous de se rapprocher de la vérité ou de la tirer vers nous et du coup j'ai réfléchi à l'époque j'ai réfléchi et je me suis dit que je me suis pas dit je pense que c'est le fruit mais si je me rappelle pas bien mais le fruit de raisonnement avec les frères toujours mais l'humilité c'était vraiment quelque chose qui m'avait touché et ça m'a aussi touché dans ce titre Blackboard Jungle Got to be Humber et quand j'ai entendu ça ça a été un peu une vision pour dire ça sera l'arche des gens humbles ça ne dit pas pour dire les ceux qui sont humiliés ou qui veulent être humiliés mais ceux qui restent simples et puis l'arche est aussi l'arche oui bien sûr comme tu m'as parlé de l'hyper riche je parle évidemment d'abord du nom en lui-même et après évidemment l'arche d'alliance c'est toute l'histoire pour ressembler les gens évidemment et cette richesse qui des fois on sous-estime ou qu'on surestime qu'on ne sait pas où elle est voilà c'est tout un raisonnement un peu un peu mystique pour dire et donc de toute cette période il y a un témoignage discographique qui s'appelle Indian Ocean in Dub oui Fight One, Fight Two c'est ça donc moi j'avais ça à l'époque en cassette oui parce que c'est le cassette tu m'as dit que ça existait en CD aussi alors d'abord ça a été en cassette parce qu'on n'écoutait que les cassettes c'était les cassettes après il y a eu des CD qui sont ressortis chez Nocturne à l'époque Nocturne Abel qui était un label je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs c'est toujours je ne sais plus et c'est suivi l'album Nous Les Sacs Nous Fait qui était un peu une suite encore avec d'autres morceaux qu'on avait fait à La Réunion mais que j'avais mixé à Paris dans un autre studio et Nous Les Sacs Nous Fait qui veut dire nous sommes ce que nous faisons voilà c'est aussi intéressant de traduire cette phrase pour ceux qui ne savent pas parce que moi je trouve que ça résume bien ta philosophie de vie on va dire oui oui je pense qu'en vérité on est ce qu'on fait on est défini par ce qu'on fait je pense que si quelqu'un avait la science d'arriver à analyser vraiment quelque chose il pouvait en savoir beaucoup sur la personne et donc j'en profite pour demander officiellement à Bako si c'est possible de ressortir le Indian Ocean & Dub en vinyle parce que moi ma cassette je peux malheureusement plus l'écouter j'ai plus de lecteur cassette le CD bon effectivement ça se trouve mais ce genre de musique étant assez profonde c'est toujours quand même plus chaleureux et tu sens plus les multidimension de l'album en tout cas en vinyle donc voilà c'est la prochaine étape donc c'est pour ça que je remonte le disque vite fait donc ça c'est le saison 3 qui vient de sortir mais avant qui n'était jamais sorti voilà ça c'est tout nouveau ça ça c'est le dernier oui voilà sinon on a réédité le saison 2 voilà Dub to Mali et le saison 1 aussi donc il y a les 3 c'est la trinité du dub par Manjoul en tout cas de sa période au Mali oui et bien justement on y arrive du tout parce que tu as parlé de Mayotte de La Réunion de Maurice et voilà quand Indian Ocean & Dub est sorti il y a quelque part il y a eu un déclenchement qui s'est fait familial d'abord mon premier fils était né il a grandi à La Réunion Mayotte et La Réunion ses premières années mais on voulait finalement arriver au Mali vraiment et du coup il y a eu un choix comme ça de profiter de l'émulsion qu'avait créée Indian Ocean & Dub pour essayer de revenir en France pour aller au Mali donc La Réunion on est venu en France pour aller au Mali donc on est venu en France en 3 ou 4 mois le temps alors mon studio est resté à La Réunion il est à Saint-Anne il est chez Tiraille Rouge Reggae c'est Lunaïc maintenant le Grand Piston qui à l'époque était petit qui maintenant est grand et qui fait du dub d'ailleurs j'invite les gens à chercher plus tard en tout cas à être attentif à Lunaïc de Rouge Reggae et du studio Zone Jaune à La Réunion il continue le travail qu'on faisait à l'époque où lui était tout barmaï et ça aussi on a parlé de la transmission ça fait plaisir de voir les enfants qui ont vécu ça en tant qu'enfants et qui continuent ça adultes donc on a voulu aller au Mali on est allé au Mali et au départ on ne savait pas je pense spécifiquement si on allait retourner à La Réunion ou quoi mais on est resté le Mali nous a conquis et en ce sens on a trouvé le le cadre le cadre qui nous appelait moi et mon épouse donc c'est ça donc ça c'est 15 ans au Mali plus ou moins une bonne quinzaine de données oui un peu plus on est arrivé au Mali en 2001 oui juin 2001 juin 2001 oui et tu es revenu en France il y a quand il y a 2-3 ans ? oui là mes enfants sont aux études ici ça doit faire 2 ans quand je suis beaucoup plus fréquent ici alors je revenais régulièrement des fois il pouvait se passer 2-3 ans mais je suis revenu comme tu le sais régulièrement pour les tournées pour différents artistes avec qui j'ai travaillé et face au Kano le premier volume de Dubs au Mali c'est justement le premier témoignage au Mali alors évidemment au Mali ben quand je suis arrivé j'ai remonté un studio petit à petit et on a très rapidement aussi et on a très rapidement aussi commencé à reproduire un peu ou en tout cas pas à reproduire mais à continuer la démarche que j'avais en train de prie avec mes proches à La Réunion alors certains groupes de La Réunion sont venus travailler au Mali donc il y a eu une connexion aussi entre La Réunion et le Mali parce qu'il y a quand même Nati Dredd qui est venu il y a eu beaucoup de boulot pour Rouge Reggae qui ont été faits là-bas il y a des petits projets de Ségé aussi ou de La Réunion qui ont été soit finalisés soit mixés au Mali et aussi ben une large variété d'artistes qui venaient au studio il y a tellement de musique et de musiciens et de chanteurs au Mali que dès qu'il y a un studio qui se crée il y a quelque chose qui se passe et de fil en aiguille il y a eu des rencontres comme avec Amade et Mariam ou Tikenja Fakoli et évidemment même avec mon héritage Reggae et Rasta culturellement et musicalement je suis arrivé au Mali j'ai découvert une telle richesse musicale et un tel berceau de tout ce qui m'a pris plus tard à travers le Reggae parce que le Reggae c'est déjà le prolongement d'une histoire qui vient d'Afrique alors arrivant là j'ai pas voulu être un émissaire du Reggae pur j'ai voulu toujours faire ce que je voulais mais j'ai voulu aussi m'ouvrir comme toujours continuer à m'ouvrir disons à ce que je découvrais et voilà il y a une force énorme culturelle et sociale sans parler de la force spirituelle la tramelle et le sophisme mais en tout cas musicale, culturelle, extraordinaire et Fassokanu a été le premier témoignage de ça c'était toujours un témoignage de vie pardon mais c'était un témoignage de tout ce qui se passait autour de moi moi justement j'ai une petite question par rapport à ça parce que dans le Reggae jamaïcain on parle souvent de repatriation donc d'un retour en Afrique qui s'explique par enfin qui découle de l'esclavage donc par des réalités historiques voilà mais est-ce que justement finalement le le vrai rapatriement c'est pas c'est justement est-ce que ça serait pas ça c'est-à-dire de vraiment ramener l'Afrique dans le Reggae tu vois ce que je veux dire c'est que le toi le dub que tu fais ta façon de faire aujourd'hui qui après est peut-être fait par d'autres moi je sais pas moi je connais ça surtout par rapport à toi mais on est jamais unique en général c'est ça souvent sur terre mais en tout cas moi je trouve que justement tu vois dans le Reggae on nous a toujours parlé de rapatriement donc on te dit ça peut être le rapatriement spirituel ça peut être le rapatriement physique pour certains jamaïcains ou d'autres descendants d'esclaves tu vois de la Caraïbe se rapatrier en Afrique mais est-ce que finalement le l'ultime du rapatriement c'est pas c'est pas sans que ça soit forcément physique mais c'est pas justement réussir à faire ce parfait mélange entre le Reggae jamaïque et les sonorités africaines c'est quand on écoute oui c'est du Reggae c'est-à-dire que les amateurs de Reggae ils vont kiffer parce que c'est du vrai Reggae c'est très roots etc mais il y a aussi toute cette robe africaine dedans ces sonorités cette on sent tout ce que t'as pu engranger culturellement parlant que t'arrives à le redispatcher je sais pas si je m'exprime correctement je vois tout à fait ce que tu veux dire juste là où je voudrais préciser moi en tout cas ce que je ressens dans ça c'est que le Reggae est déjà et déjà ce cet héritier de l'Afrique déjà par le tambour le kétédrum c'est le kétédrum c'est la présence du kétédrum dans la musique jamaïcaine qui a développé tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dès qu'on a mis le kétédrum dans le ska c'est devenu la musique du ghetto sinon ça se jouait dans les bars les petits clubs en ville donc le tambour a réveillé ce qui était d'Africains de plus à plus profond africain chez les gens là-bas c'est l'héritage c'est ce qu'ils ont pu apporter avec eux ce rythme cette énergie et ils l'ont développé après avec ce qu'ils ont entendu comme moi je le fais en fait je compte comme chaque être humain le fait en voyageant de bon gré ou de mal gré forcé par forcé tu t'entoures et tu gardes une partie de toi d'où ça vient et tu cherches à t'exprimer avec ce qui t'entoure alors voilà dans les Caraïbes avec d'autres cultures et puis la culture noire américaine la sol, le jazz qui fait qu'ils ont utilisé l'instrument mais moi j'ai découvert dans les riffs de cuve j'ai entendu des balafonistes jouer en Guinée ou au Mali mais tu as reconnu des trucs que tu as entendu déjà en reggae j'ai reconnu des choses j'ai reconnu des riffs j'ai reconnu des choses ça veut dire que c'est une puissance de voir à quel point aussi l'Afrique est présente dans le reggae même si c'est pas directement un instrument traditionnel africain c'est-à-dire que la force a toujours cette dimension sonore là les jamaïcains ont su nous donner avec des instruments autres quelque chose qui venait vraiment tu comprends ce que je veux dire ? du coup encore une fois je pense qu'il est là cet équilibre là déjà entre l'Afrique et le rock et le jazz et la soul c'est le reggae music mais effectivement là on revient quelque chose très intéressant c'est que nous en tout cas à l'époque tous mes frères et sœurs qui étaient caribéens français français africains de l'ouest d'origine rénionais créole de toutes sortes tous étaient convaincus que le reggae nous faisait tous regarder vers l'Afrique ça nous a pas fait regarder vers la jamaïque ça nous fait prendre conscience de la jamaïque parce que c'est là on a entendu on a vu et comme si c'est marcus garvey en même temps qui nous disait à travers le reggae regardez vers l'Afrique parce qu'il y avait pas la visibilité sur ce qui se passait en jamaïque et des fois ça s'était passé 20 ans avant et nous on le découvrait sur des vinyles donc du coup on avait cette relation avec ça venait d'un endroit mystérieux pour nous faire regarder vers l'Afrique comme une vision mystique en fait comme on pourrait dire ouais déjà nous a parlé déjà nous a parlé à travers le reggae il est pas devenu pour dire ouais manjoul va en Afrique mais à travers le reggae music à travers marcus garvey à travers toutes ses vibes ma vie mon quartier toutes ces choses là mes voyages m'a fait regarder vers l'Afrique profondément et ensuite les générations qui ont suivi à juste titre puisque le reggae s'est aiguisé s'est médiatisé a brisé ses chaînes au fur et à mesure les gens regardaient par la jamaïque comme l'héritage culturel qu'il est l'héritage du patrimoine culturel jamaïcain qu'il est vraiment réellement et maintenant les gens le distinguent vraiment c'est là c'est à tant de kilomètres c'est ici mais nous à l'époque on le distinguait pas comme ça il n'y avait pas le google map on ne savait même pas on se dit vraiment où ça est tu comprends ce que je veux dire donc du coup cette relation là et c'est important ce que tu dis c'est que vraiment en fin de compte je suis encore plus que le fruit d'un instinct je suis le fruit d'un processus naturel qui se propage dans l'air à travers la musique la dimension sonore et qui nous touche les uns les autres et qui nous donne des rôles les uns les autres et qui devient une réalité pour les uns les autres tu vois c'est pourquoi quand quelqu'un quelqu'un peut venir me dire oui c'est pareil c'est pas une réalité pour telle ou telle ou telle raison je vais écouter ses arguments mais en réalité quelque chose qui a été une réalité pour moi et pour et pour beaucoup de gens issus de beaucoup de peuples c'est une réalité du coup j'ai confiance que ce que je fais instinctivement fait partie d'un processus qui vient de beaucoup plus haut on est des outils finalement et si on se concentre et bien on s'aiguise et on est un peu plus efficace et puis si on se concentre pas bien on est moins utile et c'est vrai en tant que musicien en tant qu'homme en tant que tout ce qu'on peut faire dans la vie l'attention et l'envie de progresser et de rester open mind aussi toujours c'est je pense cette énergie qui fait qu'on peut être utile à être une pièce de cette chose mystique qui se propage dans l'air et qui est naturel dans ce sens là d'Optumali 3 est la suite du 2 et la suite du 1 qui est la suite de de plein de choses qui viennent de plein de gens qui remontent à la création c'est un processus naturel c'est un processus naturel c'est ça en fait que j'essaie d'exprimer mais peut-être que c'est un peu alambiqué mais non c'est très bien moi j'ai tout à fait compris je pense que les gens ont compris aussi enfin moi ça me paraît clair c'est pas se négliger que d'accepter qu'on fait juste partie d'une histoire c'est pas notre histoire à chacun ni l'histoire de quelqu'un c'est l'histoire c'est comme un chemin pavé c'est à dire que c'est plein de petits pavés qui vont faire que le chemin se déroule non non mais c'est clair non non moi ça me va tout à fait comme explication donc je vois qu'on parle beaucoup je sais on a déjà un petit peu dépassé le temps mais c'est parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter et que tu les expliques bien et puis on peut pas écouter de musique donc voilà on peut pas écouter de musique là par contre j'invite tout le monde à aller écouter donc les Dubs to Mali pour ceux qui connaissent pas du tout pour ceux qui connaissent il y a le volume 3 qui est sorti récemment voilà donc n'hésitez pas à aller écouter ça je sais que les lisques sont disponibles ça doit être au Baco Shop, Baco Record oui oui et puis dans les lieux où ça vend les vinyles aussi voilà donc vous pouvez le trouver un peu partout les volumes 1 et 2 comme ils sont sortis déjà à longtemps je sais qu'ils sont sur la chaîne youtube de Baco aussi donc vous pouvez les écouter en ligne en intégralité pour ceux qui voudraient avoir un avis ou se dire que... alors ça peut être écouté ça peut ensuite être acheté en vinyle et sur le vinyle il y a aussi le code pour télécharger les Waves c'est à dire le bon format de la musique et puis il y a des morceaux en plus parce que le vinyle je le dis parce que tout le monde n'est pas toujours au point pour avoir de la bonne qualité musicale sur le support vinyle on peut pas dépasser les 20-21 minutes par face pour avoir des bonnes basses et pour avoir une bonne qualité du coup souvent quand tu fais un opus qui fait 10 ou 11 ou 12 types très souvent tu peux pas tous les mettre dans un vinyle alors des fois il y a des vinyles avec plusieurs vinyles à l'intérieur mais il se trouve que c'est pas forcément le meilleur support parce que c'est lourd parce que ça s'abîme plus etc etc par contre voilà le support c'est pour ceux qui ont aimé qui l'ont écouté sur internet ils ont aimé ils ont envie d'avoir ça pendant que c'est disponible parce qu'un jour ça sera plus disponible c'est comme ça la vie et ils ont envie d'avoir ça et peut-être pour transmettre ça parce que chacun qui a une discographie vinyle c'est un héritage qu'il transmet à ses enfants à ses enfants de ses enfants et même si un de ses enfants vend ça à la brocante ça peut être un héritage pour celui qui l'achète et ses enfants et ça donc si quelqu'un aime ça c'est intéressant d'acheter le vinyle même s'il a pas la platine ça peut être l'occasion d'acheter la platine et en tout cas en attendant il peut télécharger tout sur son ordinateur comme si c'était un cd et il y a d'autres morceaux que seulement sur le vinyle donc voilà c'est pour dire que il y a plusieurs manières d'aborder le projet chacun fera comme il veut et c'est surtout que moi je trouve que personnellement moi je suis un amateur de vinyle mais il y a une dimension alors en général c'est voilà pour toutes les musiques mais encore plus pour le dub et le reggae roots il y a une dimension mystique et il y a une profondeur qu'on n'a pas autrement qu'avec le vinyle ça c'est mon avis personnellement ça je pense que c'est la réalité des éléments parce que le reggae musique c'est les éléments c'est le fer, c'est le bois, c'est l'eau c'est des éléments que tu ressens en terme de fréquence très clairement et le processus de gravage sur l'acétate puis ensuite sur le vinyle la manière dont c'est fait quand on fait le cutting et tout ça et bien c'est très artisanal et donc c'est le moyen le plus artistique d'imprimer de la musique donc c'est vrai qu'un disque vinyle c'est un peu presque comme une toile de Andy Warhol qui peut être en plusieurs exemplaires mais qui a quand même une toile en elle-même c'est une parenthèse pour dire que le vinyle c'est important que ça continue à vivre parce que c'est vraiment la musique gravée gravée comme on a fait la lithographie c'est un peu comme une photo argentique imprimée sur un papier il y a une dimension, une profondeur de champ qu'on n'a pas par exemple avec la photo numérique sans doute que ça se retrouve pour plein de choses et donc pour essayer de terminer un petit peu brièvement qu'on fasse le tour aujourd'hui donc tu es, enfin c'est pas que aujourd'hui tu as toujours été instrumentiste un joueur d'instruments t'as sorti, enfin t'as pas sorti je vais pas dire ça comme ça mais en tout cas moi j'ai connu différents artistes africains par rapport à toi je chiquerai juste Takana et Natijan parmi d'autres oui Takana Lyon qui est un frère il y avait Bichot aussi t'en parlais un frère Takana, DJ Lyon, Natijan, Bichot, Dreadlam, Rasladji, Koko Tanja, Balaski, Systaman tous ces frères et soeurs là que je salue vraiment avec toute la chaleur et phénoménale et tout voilà tous ces frères là et soeurs sont là et continuent à faire leur travail et continuent à collaborer ensemble et c'est vrai que Takana Zayon, Bichot et Natijan sont ceux qui disons ont un petit peu plus traversé les frontières et donc aujourd'hui tu fais toujours de la production tu joues toujours aussi des instruments tu joues beaucoup pour Danakil enfin tu es membre officiel du band de Danakil tu fais toute la tournée quand on s'est rencontré au Mali j'ai été convié à faire les arrangements de chœur et de percussion et du coup depuis ce moment là après la sortie de cet album là qui était je crois écho du temps j'ai commencé à tourner avec eux par période et ensuite beaucoup plus fréquemment là ces deux années puisque je suis beaucoup plus fréquemment ici donc du coup la collaboration s'est faite plus régulière et plus fréquente donc je suis aux percussions et au chœur avec Danakil donc sur la réalisation aussi des différents albums à ce rôle là et j'ai également mixé en dub pas mal d'albums de Danakil mais il n'y a pas un morceau où tu chantes ? enfin il n'y a pas un morceau solo que tu fais avec Danakil ? il me semble que j'ai vu ça sur scène une fois alors effectivement là tu ouvres une petite brèche j'ai toujours aimé chanter et j'ai toujours démarré un rhythm instrumental avec un thème avec un refrain quelque chose dans ma tête même si je ne l'enregistre pas toujours mais j'ai toujours été entouré de beaucoup de chanteurs et chanteuses et moi j'arrivais à apprendre beaucoup d'autres choses et j'avais cette passion là d'autres choses aussi du coup c'était plus complémentaire pour moi de prendre cette position d'instrumentiste et de réalisateur ou ingénieur ou arrangère bon bref, travailler avec les gens supporter la cause des artistes lead, des chanteurs et chanteuses mais j'ai toujours chanté en fait régulièrement tous les 4-5 ans je fais un morceau Black Catalog avait sorti ce morceau If The Only New qui je crois était sorti en 10 inch chez Black Catalog et puis il y a eu comme ça plusieurs titres il y en avait dans les dubs il y en avait un dans les dubs To Mali je fais souvent les coeurs il y en a certains mais étant plus fréquemment ici finalement je suis plus au studio quand je suis au studio tous les jours ça tape à la porte il y a un chanteur qui veut chanter qui veut enregistrer quelque chose mais ici je suis pas dans mon studio je suis en aventure de nouveau même si c'est là où j'ai grandi et du coup je suis plus sollicité à chanter en lead et Dalakil du coup fort de savoir et d'avoir entendu certains singles que j'ai fait à La Réunion ou au Mali ou en France en tant que chanteur et bien ça plaisait à Balik que je salue beaucoup d'ailleurs de me mettre en avant aussi sur le truc et je pense que pour lui et pour le groupe c'était une manière de témoigner aussi de notre rencontre au Mali parce que notre rencontre s'est faite au studio mais ils ont participé aussi à des shows qu'on a organisé là-bas pendant leur présence où ils ont vu beaucoup de chanteurs défiler beaucoup de choses et du coup ça leur a confirmé quelque chose qu'ils avaient sûrement conscience bien d'avant et ils m'ont motivé à faire la même chose donc du coup oui effectivement je chante un peu en live avec Dalakil mais sinon c'est les chœurs et les percussions le plus important du travail que je fais pour eux Vous pouvez retrouver Majul évidemment en live avec Dalakil sur les routes de France et d'ailleurs je retiens un petit peu le Bako le Star aussi oui voilà donc le dernier qui est sorti c'est à dire non c'est pas le dernier c'est pas celui-là le dernier c'est celui-là voilà le rouge le saison 3 ça c'est un inédit donc ça n'a jamais été entendu avant il vient de sortir les deux autres qui ont été réédités voilà les Dubs to Mali donc je vous invite à aller récupérer tout ça ou l'offrir vous pouvez l'acheter pour vous et l'offrir pour les gens c'est le but de la musique c'est aussi de faire partager et de faire tourner donc c'est un beau cadeau à faire sur le site de Bako Shop je n'ai pas l'adresse en tête mais c'est Bako Shop.com ou Bako Shop.fr oui 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 non c'est pas marqué mais enfin voilà on le trouverait facilement Bako regarde si tu veux donner l'information précise on va essayer de le faire il me semble que là Bako Shop.com ou Bako Shop.com voilà ça se trouve sur le site de Bako Shop.com et pour terminer et dans les magasins de vinyle spécialisés voilà et pour terminer je terminerai juste sur un truc que j'ai trouvé très intéressant que tu as dit tout à l'heure en fait en parlant de ton enfance de ton père qui te faisait écouter les disques qu'il avait beaucoup de musique de film et que tu jouais en fait avec tes petites voitures sur les musiques du film et j'ai trouvé ça intéressant comme parallèle parce que moi j'ai toujours considéré que le dub en fait c'était un peu comme une musique de film oui sauf que le film c'est ce qu'il fait après c'est l'imaginaire t'imagines le film que tu veux c'est ça c'est un auto-développement mais pour moi le dub c'est une musique de film donc voilà je voulais conclure là-dessus et te remercier d'être venu voilà et ben le dub je crois personnellement que c'est la science de faire rentrer et sortir les éléments sonores et en ce sens-là et le fait que ça soit une suite d'événements ben ça rapproche tout de suite au film les humeurs c'est un chouette film en tout cas c'est un film positif ne vous inquiétez pas voilà et ben écoute merci à toi Manjoul merci merci pour l'accueil merci à tout le monde normal bigupreggae.fr n'hésitez pas à partager faites tourner certaines interviews hyper intéressantes en plus moi ça m'intéressait bien en dehors du fait qu'on se connaisse depuis longtemps mais parce que t'es un personnage assez important je trouve musicalement parlant dans le reggae je veux dire français même si c'est réducteur et c'est vrai que t'as pas forcément après c'est toi aussi je sais que tu te mets jamais trop en avant et tout mais t'es un point de vue hyper intéressant qu'on entend pas assez souvent donc voilà en tout cas bref bigup merci frère merci pour l'accueil merci pour tout merci à tous merci à tous